Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition de 100% Foot sur Equinorz Télévisions. Donc Cotoner, on l'apprend à l'instant, la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitra du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun qui a décidé de s'en tenir aux résolutions du Conseil d'administration de la LFPC du 11 janvier 2019. Parmi ces résolutions, il y avait celle concernant le règlement de la saison 2018-2019 et il avait été clairement arrêté qu'en Ligue 1, seul un club allait être rélégué en Ligue 2. Fautant donc que de New Star de Douala, son club qui a été rélégué a donc décidé d'attaquer cette décision, cette rélégation et il a eu gain de cause à la Chambre de conciliation et d'arbitra du Comité National Olympique et sorti du Cameroun. Ce lundi soir, la même chambre qui réhabilite donc le club New Star de Douala en Ligue 1. Première incidence, tout va être chamboulé. La plupart des clubs qui ont été rélégués finalement vont se maintenir. Seul Unisport du Hongkam sera rélégué en Ligue 2 puisque c'était le dernier des trois qui ont été rélégués en Ligue 2 partant de la Ligue 1 en fin de saison dernière. Nous en parlerons d'entrée de jeu dans cette édition de 100% foot au cours de laquelle nous allons vous balader dans plusieurs salles de son disputer les matchs de la première journée du championnat Elite One lancé depuis vendredi par le comité technique transitoire d'Aboubacar Lim Konaté. Pierre Semenguet ne désarme pas le général président de la LFPC suspendu par la Fédération Camerounaise de football a tenu une rencontre ce jour. Nous vous en parlerons également dans cette édition de 100% foot comme nous vous donnerons les nouvelles des Lyon U17 qui sont à une semaine de leur premier match en Coupe du Monde contre le Tadikistan, comment se porte la tanière et puis le Chan qui se prépare également la date n'est pas encore connue mais le mois lui est déjà connu la CAFLA officiellement annoncée sera au mois d'avril prochain que le Chan va se dérouler au Cameroun. Parmi nos invités ce soir, l'un des joueurs qui seront une véritable attraction de cette saison en championnat est avec nous en plateau, il vient de s'engager avec le football club de Bouddha, il a joué avec UMS de l'Oum avant d'entamer une carrière à l'étranger, il est de retour au pays, il s'agit d'Arunadan, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux chers téléspectateurs. Merci d'être en plateau ce soir à Arunadan, vous n'avez pas joué la première journée championnatique où on avait Bamutos de Bouddha, vendredi Bamutos qui a explosé, Colombe du Sud, 5 buts à 2, vous préférez retrouver d'abord le meilleur de votre forme. Exactement, vous savez, le football c'est une science exacte, alors il faut que je me mette en forme pour pouvoir aider mon groupe, donc voilà, je fais mes entraînements tranquilles. Lorsque mon star technique va juger que je suis prêt, alors je vais rentrer en scène. Vous allez rentrer en scène et peut-être ce sera mercredi contre Esfortuna de Yaoundé, c'est possible ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Pas encore ? Pas encore. Vous attendez encore. Merci en tout cas à vous d'être sur ce plateau ce soir, aux côtés de notre consultant maison, entraîneur de football, Clément Zico, bonsoir. Bonsoir Pauluc, bonsoir Aourna, bonsoir Clément, bonsoir aux supporters de Léopard avec qui j'ai eu un échange tout à l'heure et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Et vous, cette information, vous préférez l'apprendre avec beaucoup de P7 connaissant les nombreux bondissements qu'il y a dans le football camerounais, la CCIA qui réhabilise une star de Douala en Ligue 1 ? Oui, je prends avec le P7 simplement parce que je n'ai pas lu le corpus de la décision. Et c'est en lisant le corpus qu'on peut avoir le détail. Maintenant, j'ai comme l'impression que ce que j'ai lu, c'est un commentaire qui peut être partisan en tenant compte du fait que Brousta qui remet en cause la situation a quand même pris part au play-off. Ça veut dire que la contestation du play-off ne va avoir lieu dès ce moment-là. Ce n'est pas à l'issue du play-off parce que ça lui a été défavorable qu'il va relever. Donc, c'est pour dire qu'il y a plus d'une raison qui peut pousser à s'interroger. Bon, maintenant, si d'aventure c'était vrai, ok, c'est en temps, mais pour Newstar, parce qu'on ne peut pas perdre un match sur le terrain et le gagner en juridiction. Et pas seulement pour Newstar, beaucoup de clubs se sauveraient ici. Oui, effet induit, ça veut dire que pour résoudre le problème de Newstar, parce que Newstar n'est pas seul dans sa situation, ça peut impacter sur les autres et ils pourront donc bénéficier de la situation. Donc, c'est bon, les voies de droit sont les voies qu'il faut toujours utiliser en cas de situation, en cas de problème. Et je pense que si d'aventure, je mets encore les pincettes, si d'aventure cette décision s'avérait juste, ok, tant mieux. Newstar a réussi à faire prévaloir le droit et quand le droit a parlé, personne ne peut plus le dire. Et nous espérons avoir des réactions depuis Aoundé dans cette édition de 100% Foot. Nos équipes sont sur le terrain justement pour travailler sur le sujet. Mais avant, messieurs, commençons par le match sur les stades de football, parce que c'est ce qu'on sait le mieux faire. C'est ce que les joueurs comme Aoundé savent le mieux faire, même si depuis pas mal de temps au Cameroun, ça se joue beaucoup plus au niveau des juridictions sportives. Coup d'envoi de la saison en Elite One vendredi au stade Omnisport Amadou Aïjo de Yaoundé. Bamboutos de Bouddha qui a célébré de fort belles manières son retour en Ligue 1 en explosant à 5 buts à 2 la Colôme du Sud. Le résumé du match, jouez les 5 gays Aïsiril. Plus de buts au stade Omnisport Amadou Aïjo de Yaoundé. C'est Bamboutos de Mbouddha qui donne le ton dès la 10e minute. René Zonewondi d'Ossa 10 reprend du pied gauche un ballon de coup franc relâché par le gardien de but de Colombe du Djaïlobo. Les supporters de Bamboutos exultent. Mais leur joie ne sera que de courte durée. Puisque 2 minutes après, c'est-à-dire à la 12e, Abmo Mani Dangmo égalise pour Bamboutos 1, Colombe 1. A la 29e minute, Bamboutos reprend l'avantage. Hansi Müller Ndou Mbappé, d'un geste de toute beauté, inscrit le 2e but des Mangwa Boys. Alors que l'on n'a pas fini d'admirer la qualité de ce spectacle, Ulrich Audrey Panguelobé, d'Ossa 7, marque une fois de plus pour Bamboutos. 3 buts à 1, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, Colombe réduit rapidement la marque par l'entremise de Christian Fack à la 46e minute. 3 buts à 2, on croit que Colombe est à nouveau dans le match. Mais les Mangwa Boys reviennent à la charge. D'abord par Hansi Müller Ndou Mbappé à la 57e minute, qui réalise ainsi le tout premier doublé de la saison. Puis Achille Foukem Namekon, qui scelle définitivement le sort de Colombe Dujia à la 60e minute. 5 buts à 2, c'est le score final. Bamboutos Dumbouda donne le ton dès la première journée. L'expression de Haï Cyril, lors de cette première journée du championnat Elite One, match inaugural au stade de M. Ramadou Aïdou Diyaoundé, vendredi dernier, 5 buts à 2, victoire de Bamboutos Dumbouda à Ronadam. Vous êtes heureux, on l'imagine, de savoir que vos coéquipiers, malgré votre absence, ont bien bouillé le maillot. Exactement, je suis très heureux, je suis comblé de joueurs, mais sinon, nous allons toujours rester humains et respecter tous les agresseurs pour les matchs à venir. Et pour vous, le shot Bamboutos Dumbouda n'était pas anodeur ? Du tout, du tout. Déjà, j'ai joué dans cette équipe en 2015, et je suis connu de la famille, alors. C'est plus facile de s'intégrer dans ce genre de groupe. Donc, vous revenez à la maison, lui aussi revient à la maison, Laurent Diyaoundé, c'est avec Bamboutos Dumbouda qu'il démarre bien cette saison. Parti du banc de UMS de l'Homme, club avec lequel a été sacré champion du Cameroun. La saison dernière, on l'écoute à l'issue de cette victoire. Oui, je crois qu'il y a des quatre journées. Il y a un match qu'on était obligé de jouer pour démarrer la saison. Je crois que c'est ce qu'on a fait. Mais je dois quand même me rendre compte que les joueurs ont apporté quelque chose sur le plan du jeu, sur le plan du déplacement. C'était intéressant. Maintenant, on a beaucoup de lacunes sur le plan défensif qu'il faut travailler. Nos replacements n'étaient pas bien. Je crois qu'on a du temps pour travailler cela. Les joueurs ont un peu adhéré au projet à un moment. Il faut qu'on travaille du raccou. Vous parlez de lacunes, mais on a constaté que Bamboutos a maîtrisé son sujet. Il y avait une bonne circulation de balles. C'est quoi ? C'est la bonne préparation d'avant-saison ? Je crois qu'il faut toujours se préparer. Bonne préparation, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une préparation en général. Mais il faut s'en dire que, oui, offensivement, on a eu quelques possibilités. On a eu beaucoup de possibilités offensives. Mais maintenant, il ne faut pas refuser de reconnaître qu'on pouvait se faire supprindre deux, trois ou quatre fois. Il faut corriger ça. Il faut travailler. Mais je dois rappeler que c'est le début de la saison. C'est un début de saison. Il faut pouvoir avoir la tête tranquille sur les épaules. Savoir qu'on aura plein de difficultés. Et qu'il faut déjà corriger les méthodes défensives pour se permettre d'être capable d'avoir un résultat meilleur pour les prochains matchs. L'un des objectifs, c'est au moins un titre cette saison. Bambouto, ça l'est moyen pour cela ? C'est d'abord le maintien. Le premier objectif, c'est d'abord le maintien. Nous sommes un club qui vient de monter. Il faut être honnête, de reconnaître qu'on doit d'abord se mettre à la voie du maintien. Il faut trouver la possibilité de se maintenir. Ensuite, s'il y a un bonus, pourquoi pas. Mais un club qui vient de monter, ne saurait aller titiller les plus grands. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je crois qu'on met en valeur le maintien. Merci beaucoup. Merci bien. Clément Zeko, tout est également dans la préparation. Bambouto Zobouda fait partie des premiers à avoir repris les entraînements. Il y a beaucoup de logique qui découle de la situation avec le score de Bambouto. Une équipe qui se procure les occasions est une équipe bien entraînée. Parce qu'on apprend à jouer ensemble. Et apprendre à jouer ensemble, c'est s'entraîner. Et lorsqu'on a regardé le match, on a vu que Bambouto a eu une floraison de situations pour pouvoir scorer. Ils ont réussi tout de même aussi à marquer un certain nombre de buts avec les qualités individuelles des uns et des autres. Donc c'est une équipe qui est vraiment entraînée. Et ça découle du fait qu'ils ont commencé, vous l'avez dit, un peu plus... Pas un peu tôt, mais ils ont commencé... Par rapport aux autres ? Oui. Il y en a qui ont commencé deux semaines avant... Trois jours même, hein. Trois jours avant le début de la saison. Comment on fait son lit ? C'est comme ça qu'on se couche. Mais l'entraînement est une science... Une science à la... Exact. Qui a ces canons ? On sait que la préparation d'avant-saison, c'est entre six et neuf semaines. Préparation d'avant-saison. Et lorsque vous respectez cette préparation, il y a une période de résorption. C'est-à-dire que l'ensemble des activités que vous avez menées pour vous préparer ne pourra produire effectivement qu'après un temps. le temps pendant lequel le corps humain aura supporté les charges et le joueur sera revenu à son meilleur niveau. Capable de produire les résultats pour être capable, capable, capable. Donc il y a un temps de résorption. Maintenant, quand vous venez en trois jours, vous n'avez non plus... La charge n'est pas suffisamment appliquée, mais le temps de résorption est nul puisqu'il ne pourra pas se faire. Il est aussi vrai qu'en gagnant, on peut trouver une autre motivation qui va vous pousser à faire un certain nombre de choses. et qui peut par moments démentir un peu les normes de l'entraînement simplement parce que vous avez gagné. Puisque quand on gagne, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est quand on a perdu qu'on voit ce qu'il fallait voir. Donc pour Bamboutos, c'est une très bonne chose d'entendre son entraineur essayer de maintenir la barre parce qu'on lui met un peu trop de pression parce qu'il a gagné 5-2. On le voit à la championne du Cameroun alors que lui, il ne vient que d'accéder en élite. Et il parle du maintien. Oui, il faut d'abord qu'il assure le maintien pour que ces joueurs ne voguent pas dans les nuages, pour que les supporters ne mettent pas très haut, pour que sinon, il y aura un débordement. Et après, parce qu'une petite déception pourra se venir, personne ne sera plus capable de maîtriser quoi que ce soit. Donc il faut en toutes choses une mesure gardée. Et il fait très bien de bien poser cette mesure-là et d'appuyer à Bamboutos à comprendre que les victoires se construisent et sont sur la bonne voie. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais maintenant, ce n'est pas en première journée qu'on pourrait en parler de la dernière puisque le chemin est long. On a joué une journée sur 34. Il y a encore 33. Il y a 33 journées. C'est énorme. Oui. Et il faut pouvoir gérer les vicissitudes du calendrier, la qualité des joueurs. Voici Arouna. Il n'a pas joué. Maintenant, il faudrait intégrer qu'Arouna pourra jouer. Et Arouna va jouer à la place de qui ? Qui était ? Et puis tout ce qu'on a vu, comment était-il ? Faut-il qu'on pense à Arouna ? On pense à ceux qu'il a. Il y a une gestion du groupe qu'il faut. Et il n'y a que la dextérité, la maestria de l'entraîneur et de son staff pour pouvoir savoir doser, mettre quelqu'un, retirer. Parce qu'à un moment, vous pouvez être en forme, l'entraîneur ne vous utilise pas. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi. Pourtant, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il a ses plans. Arouna danse, comment se passe-t-il, comment est l'entraînement avec Laurent Dierne ? C'est très bien. Vous savez, c'est un monsieur très professionnel, c'est un monsieur très sociable. L'une des choses, l'une de ses qualités déjà. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un entraîneur sait communiquer avec ses joueurs, le courant passe bien, il y a une osmose qui naît. Voilà, on construit de grandes choses à base de cela. C'est le but. Lors de la première journée, ça veut dire qu'à l'entraînement, vous portez plutôt votre jeu vers l'avant. Il mise beaucoup plus sur l'offensif. Non, vous savez, ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. On aborde les matchs selon l'adversaire. Le groupe, le staff technique, on a jugé tous ensemble qu'on devait attaquer, on devait porter nos attaques très haut et voilà, on a fait ça marcher. Ça ne veut pour autant pas dire que c'est notre style de jeu ou je ne sais pas quoi. On peut rencontrer une équipe, ce n'est pas équipe X et on trouve une autre stratégie. Donc, on ne pourra pas dire qu'on va tabler uniquement sur ce style de jeu. Pourtant, ce n'est que quatre jours avant le match que vous avez su contre qui vous jouerez en première journée. Exactement, mais déjà, vous savez, le championnat Camoné ne date pas d'aujourd'hui et c'est un championnat qui date depuis plusieurs années. Alors, on sait à peu près quel est le style de jeu de chaque équipe et voilà, on essaie de s'adapter. L'adaptation, cette adaptation qui a permis à Hans Muller Mbappé retenir ce nom à Transfuge du Léopard de Douala aujourd'hui à Bamoto Zubouda. Il signe le premier doublé de la saison et c'était vendredi lors de la victoire à 5 buts à 2 de Bamoto Zubouda sur la colonne de Sudon Léco et au micro de Aïsiril. Ça me fait beaucoup de joie et beaucoup de bonheur puisque depuis le début de saison, depuis on a commencé à travailler pour moi qui sors de l'Elytou, il fallait que je prouve de quoi je suis capable et aujourd'hui ça a donné. Alors, cette première victoire c'est bon signe ? Le championnat est véritablement lancé pour Bamoto Zubouda ? Le championnat est lancé pour Bamoto Zubouda depuis puisque nous travaillons avec des objectifs et cette première victoire vient nous galvaniser et nous donner l'opportunité de continuer à travailler pour aller de l'avant. Les objectifs dont vous parlez, c'est quoi ? Qu'est-ce que le président vous a dit ? Les objectifs sont d'abord apporter au moins un titre pour tout le peuple de Mbouda et surtout pour nos supporters qui ne cessent de nous encourager. Et on le sait, Arunadan, vous aussi, vous êtes un buteur de métier, voire votre occupier à Isri, premier doublé de la saison. C'est rassurant ? Très rassurant. Cela me donne une grande joie dans le cœur. Pourquoi ? Parce que vous savez, une équipe, c'est un groupe de personnes. Si l'un n'est pas dispo aujourd'hui et que celui qui est dispo est capable de faire ce que mon collègue a eu à faire, c'est à saluer. Vous savez, cela me donne une grande joie, une grande assurance qu'on pourra porter, si Dieu le veut, notre grande équipe de Bamoto au sommet du championnat Clément Zicov qui est entraîneur de football, même si après, c'est la victoire du collectif qui compte, mais sur le plan individuel, un doublé en début de saison, ça peut vous galvaniser pour la suite, surtout quand on vient d'être, quand on arrive tout juste dans le championnat de première division, on part de la Ligue 2, de la Ligue 1-division pour la première division, premier match, on file un doublé. Oui, pour un attaquant qui marque un but, il se rassure, il est en pleine confiance, il peut tenter un certain nombre de choses, parce qu'il est en confiance. L'attaquant ne tente que quand il est en confiance. Maintenant, quand il est dans une période de doute, il craint de prendre des initiatives parce que l'échec qui peut survenir peut démontrer un certain nombre d'insuffisance. De voir quelqu'un qui pour la première fois, pas la première fois, non, qui vient d'accéder et qui a la charge de mener le groupe en avançant, de faire ce doublé, vraiment, pour lui, c'est tout bénéfique. Et je l'ai dit en début de l'émission qu'une équipe qui se procure des occasions est une équipe qui est bien entraînée. Maintenant, il va lui falloir une seule chose, l'adresse des attaquants. Parce que c'est toute une équipe qui crée une occasion, mais c'est un joueur qui marque, malheureusement. Toute l'équipe crée l'occasion, mais c'est un joueur qui marque. S'il est maladroit, ça annule l'effort de tout le groupe. S'il est adroit, ça bonifie. Donc, de voir que Bambutus a marqué cinq buts avec trois personnes, trois joueurs de positionnement différents, ça veut simplement dire que c'est une équipe qui est bien entraînée. Ils ne doivent pas se prendre la tête, ils doivent simplement continuer pour comprendre qu'ils ont pris le bon chemin et comme j'ai entendu Aruna le dire tout à l'heure, ils doivent continuer à s'entraîner parce que la communication entre eux et l'entraîneur, ça passe. Donc, le message peut passer et si le message passe, le rendement doit suivre. L'entraîneur a conçu l'entraînement, il a conçu les plans de guerre maintenant aux soldats d'aller et de gagner la guerre. Il faudra se méfier de cette équipe, cette saison, Bambutus de Bouddha. Figurez-vous que des joueurs tels Karuna n'ont pas encore joué mais Bambutus compte déjà cinq buts inscrits. Dès la première journée, la Colombe du Sud démarre mal cette saison battue par Bambutus de Bouddha. Quelle est la réaction de son entraîneur Gabriel Zabotose ? Et il pense, lui, déjà à la deuxième journée. Ce n'est pas marcher, c'est que nous sommes très courts, trop justes sur le plan de la préparation. Nous sommes trop justes et les enfants, tactiquement, n'ont pas respecté, n'est-ce pas, certaines choses. Mais il faut aussi voir que nous avons offert quatre buts à l'enversaire. Nous n'étions pas à la hauteur mais je suis sûr qu'une chose, c'est qu'on a une belle équipe parce que dans cette défaite-là, il y a des belles choses, il y a des leçons à retenir et je suis sûr que si nous travaillons dans le sens de ce que nous avons vu, nous aurons espéré des bons résultats prochainement. Lorsque vous avez été mené un but à zéro, vous avez égalisé, on a pensé que vous reveniez dans le match, on a vu quelques belles actions mais vous avez relâché par la suite. Moi, autant que vous, j'ai cru que nous sommes revenus, on est revenus, c'est vrai, mais on a offert aussi beaucoup de buts à l'enversaire. On a vraiment cadoté, on a fait cadeau de 3 ou 4 buts dont le haut niveau ne pardonne pas. Bravo à Bamboutos, mais je pense que eux, ils ont eu le temps de bien huiler, n'est-ce pas, leur équipe. Ils ont une équipe qui est déjà en marche. Bravo pour eux. Nous, on va rentrer travailler. Je pense que au bout d'un rendez-vous d'ici 3, 4 journées, vous aurez, n'est-ce pas, une belle équipe de colombe. Et pour Gabriel Zabotosé, certes, c'est une défaite d'Antam, mais la balle est au centre. Oui, il fait bien, il fait bien de dire qu'il y a un dysfonctionnement sur le plan défensif parce qu'il y a des largesses qui ont été trouvées dans les actions. Oui, mais c'est un peu pas édulcoré la qualité de l'adversaire qui a poussé son équipe à l'erreur. Ce n'est pas la faute à sa défense, mais c'est plutôt la qualité des attaquants et des actions menées. qui ont poussé l'adversaire à commettre les erreurs telles qu'il le relève. Il faut pouvoir le dire et le saluer, mais simplement aussi derrière, il fait bien de reconnaître cette insuffisance et de mettre et de projeter un plan de correction. On est encore au début. Vraiment, rien n'est acquis. Même Bambutus qui a gagné 5 buts, rien n'est acquis. Mais l'autre qui a perdu, rien n'est acquis. Il y a encore des choses à régler. Tous les automatismes ne sont pas encore en place. Il y en a qui ont un peu fonctionné. Bambutus a sorti de la tête de l'eau. Mais on ne voit que les 5 buts. Mais compter le nombre de buts que Bambutus a raté, c'est au-dessus de 5. Ça veut dire que quand on fait le ratio, Bambutus, même ayant marqué 5 buts, a raté plus de 5 buts. Ça veut dire que l'équipe est encore en chantier. Il faut continuer à travailler. Et ça démarre bien. Dans une bonne ambiance, ce championnat de première division au Cameroun à Limbé dimanche, l'union sportive de Douala qui est dans un passage à vide depuis plusieurs saisons maintenant, avait à cœur de bien démarrer la saison. Malheureusement, ce n'est pas du tout passé pour les Nassara Kamakai. Ça a plutôt cassé devant le dragon de Yaound des vainqueurs. Deux buts. à un résumé du match. Après une saison 2018-2019 difficile, l'union sportive de Douala accueillait le dragon de Yaound des dimanche au centenariste de l'Imbé avec la détermination de bien démarrer la saison. Mais les Nassara Kamakai se font cueillir dès la dixième minute de jeu. Parti dans le dos de la défense et bien servi et télé ouvre le score pour le dragon de Yaound Après plusieurs tentatives, l'union sportive de Douala revient enfin au score sur un couffron bien placé au ras du poteau par le capitaine d'une ligne Samuel. Après la pause, les deux équipes restent sur de rares occasions jusqu'à la soixante cinémiune minute. Une faute de la main dans la défense de Nassara Kamakai offre un pénalty au dragon de Yaoundé. Sans trembler, Fernandinho Makenbe est le deuxième but des visiteurs. Le dragon de Yaoundé s'impose deux buts à un. Samuel Lind reconnaît qu'il y a eu des erreurs dans ce match. C'est une équipe une grande équipe de dragon qui était vraiment solide au départ et après c'est vrai qu'après la 20ème minute on a pris le dessus. On a été mené et puis on a égalisé à la dernière minute on a eu une erreur de Salif Inoua dans la surface qui est une erreur qui a payé cash. Je pense qu'il faudrait qu'on corrige dans le travail et vraiment qu'il faudrait qu'on travaille sur nos lacunes. Pour les supporters de l'union sportive de Douala cette défaite d'entrée est un mauvais signe. A 100% d'ici c'est pas le dragon qui devait battre l'union Douala. Pour rien au monde le dragon ne doit pas battre l'union. L'union n'a pas joué au ballon. L'union n'a rien joué. Tous les nouveaux jeux qu'on attendait on ne les a pas eus. Pourtant l'union a fait son stage à Limbe. On est surpris. Dans le même Limbe les gars nous supplérent comme ça les joueurs jouaient comme si c'était des demoiselles. C'est tout. Pour un match de football il y a défaite il y a nulle il y a victoire. C'est le cas aujourd'hui pour la défaite de l'union et c'est la première journée. On peut encore dire on supporte un peu l'entrée en matière n'a pas été bien pour nous ce soir. Bon, c'est le football. On doit savoir aussi perdre. Un match une victoire. François Ngoumou le code du dragon de Yaoundé attend la suite du championnat. On peut dire que deux points trois points pardon c'est un jeu bon pour le moral. On a travaillé pendant huit semaines et lorsque vous jouez la première rencontre c'est comme un examen et il y en a 33. On a réussi le premier examen. Il faut au moins avoir la moyenne des victoires pour valider ces UV. Donc on ne peut pas se gargariser on dit que c'est un bon début c'est bon pour le mental des joueurs comme ça le voyage sera moins long et déjà on se projette vers le match mercredi contre UMS qui est un adversaire sérieux. A la deuxième journée l'union sportive de Douala va affronter le tourneur de Yaoundé et le dragon sera face à UMS de Loum. Belle victoire du dragon de Yaoundé deux buts à un sur l'union sportive de Douala. On les a écoutés tout à l'heure les supporters des Verts et Blancs et ils ne sont pas contents mais restent tout de même dans l'espoir de la suite d'une bonne suite du championnat pour cette équipe de Nesara Gamakai. Oui c'est le début ça va un peu balbutier pour les uns pour les autres et après on va trouver la bonne voie. Je suis content d'entendre un supporter dire que oui c'est un début on ne peut pas y donc on peut gagner aujourd'hui ça a été la défaite peut-être que c'était un jour sans ils pourront faire mieux ça c'est le début et ce discours va se tenir comme ça jusqu'à peut-être la quatrième journée et après la quatrième journée les choses vont commencer à se décanter toutes seules. L'union et j'ai suivi un certain nombre de supporters d'union qui disaient malgré la défaite l'union a fait une production il n'y a que ce supporter qui bon de lui de visu il était sur le stade peut-être que le score ne lui convient pas ne convient pas et il n'a pas pu voir les détails dans le jeu donc même l'union même de ceux qui ont perdu sont encore au début la course ne fait que de commencer et le chemin est encore long donc il faut faire il faut savoir rentabiliser ce qui a été bien ce qui n'a pas été bien on essaie de corriger ceux qui ont gagné ça donne un bon moral ceux qui ont perdu ils doivent se ressaisir pour ne pas être largués au bout d'un temps parce que dès que vous êtes largués beaucoup de choses entrent en ligne de compte le résultat la performance parce que la performance c'est d'amener le ballon de derrière devant le but ça c'est une performance et toutes les équipes ne le font pas le résultat c'est d'amener devant le but et trouver un joueur à droit si votre ballon arrive sur votre meilleur avancant et vous met le ballon au fond votre ballon arrive sur un joueur moyen bon il va faire comme il peut mais il va mettre ça dehors ça ne va pas rentabiliser ce que les autres donc pour le moment le groupe doit se prendre en charge pour ceux qui ont gagné comprendre que ce n'est qu'un début pour ceux qui ont perdu comprendre que ce n'est qu'un début donc il faut continuer à aller vers là-bas avant de quitter le Cameroun en championnat avec UMS où Bamoto vous avez joué contre l'union sportive de Douala un club malgré ses passages à vie depuis quelques saisons reste quand même redoutable et Bamoto Zobouda croisera une nouvelle fois deux fois cette saison l'union sportive de Douala sur son chemin bien évidemment l'union sportive de Douala c'est une équipe très professionnelle que je respecte beaucoup et voilà le supporter il a donné ses impressions en tant que supporteur les hommes du terrain savent ce qu'il leur reste à faire pour corriger l'outil et revenir plus fort cette équipe de l'union sportive de Douala à la deuxième journée de ce championnat de Ligue 1 sera en déplacement à Yaoundé pour affronter notre club qui lui aussi a été battu lors de cette première journée de Ligue 1 le tonnerre de Yaoundé on va écouter quand même Max le président du dragon de Yaoundé exprimer sa satisfaction après cette victoire de son équipe on commence bien parce que venir à Limbé près de 300 kilomètres pour prendre les trois points de la journée il fallait le faire on a trouvé une équipe d'union qui était à la fois très tactique mais quelque peu fébrile dans l'oppositionnement et grâce à ça on a pu créer des brèches et puis marquer des buts donc et puis on ne peut pas dire qu'on était forcément les meilleurs cet après-midi on a eu des moments de frayeur on a eu des grands moments de frayeur même si la balance a penché de notre côté nous sommes très contents nous allons faire effectuer allègrement les 300 kilomètres en chantant et en se disant que le travail qui a commencé est bien fait que nous sommes sur la bonne voie et que bon on verra ce qui nous adviendra pour les journées à venir une équipe qui est en plein chantier une équipe qui est en train de se construire lentement mais sûrement une équipe que vous allez mieux découvrir à la quatrième cinquième voire sixième journée on sait qu'un championnat de Ligue 1 au Cameroun c'est pas facile parce qu'au Cameroun il y a tellement de talent maintenant il faut simplement qu'on nous donne les heures de jeu quand on aura les heures de jeu je suis convaincu qu'on pourra produire du jeu et du très bon jeu et voilà très heureux on peut le constater à sa voix quand même Max le président du dragon de Yahoudé le dragon qui gagne son premier match de la saison pas face à un grand club l'un des géants de ce championnat de l'union sportive de Douala le coach Daniel Walidium de Nassara Kamakai est lui aussi revenu sur ce qui n'a pas marché du côté de son groupe dans ce match oui c'est assez inférieure parce que nous avons donné un pénalte qui nous a fait perdre 3 points aujourd'hui ils viennent à jouer pour prendre 3 points je pense qu'ils ont essayé ce qu'ils puissent faire mais mes joueurs ont été donc nous dominions le jeu mais les chances de gagner nous ne pouvons pas concrétiser mais le problème de mon défense touché le balle avec la main et leur donne leur deuxième goût non ce n'est pas qu'il y a leur morale nous devons simplement parler pour leur morale parce qu'il y a un jeu sur Wednesday le jeu s'est passé et il s'est terminé maintenant nous devons regarder pour notre prochain jeu pour voir les erreurs que nous avons fait pour qu'ils pour gagner le prochain et mercredi ce sera contre l'équipe du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé on va vous présenter une image c'est aussi ça la beauté du championnat le fair play les deux présidents quand même Max et Francapio on écoute et oui la passion du football ce n'est pas ce n'est pas la guerre ça reste le sport vous avez été battu j'ai gagné au reste des compétiteurs oui ça c'est la notion du fair play jouer pour gagner mais accepter la défaite dignement si celle-ci survient et reconnaître les forces de l'adversaire relever ses faiblesses travailler sur ses faiblesses pour pouvoir avancer plus tard ne pas se lamenter sur le sort qui est donné à la fin parce que l'avenir appartient à ceux qui vont regarder devant quand on regarde les deux présidents oui c'est même d'abord convivial ça donne l'envie de comprendre qu'en dehors d'être adversaire d'un jour ils ne seront jamais l'ennemi de demain donc c'est un problème de trois points qui étaient mis en jeu et le plus futé a réussi à l'avoir et on dit merci à Raoul Tabouffé pour ces belles images c'était notre principal envoyé spécial dimanche au centenariste et Diôme Delimé pour ce match entre le lion de Douala et le dragon des Aoundo en marque une contre-posance on se retrouve très vite derrière à tout de suite dans le football il existe plusieurs types de supporters les superstitieux les cardiaques les enthousiastes mais tous partagent la même passion du football 90 minutes de frisson avec 33 exports 33 exports supporters numéro 1 du football quant au sport deux garois habitués de la scène continentale n'y est pas cette saison le club qui n'a pas eu de titre la saison dernière veut jouer soit la ligue des champions soit la coupe de la confédération la saison prochaine mais pour cela il faudrait déjà sur le plan local remporter des titres pourtant ça démarre par un match nul à domicile pour les cotonculteurs c'était dimanche face à Futur Football Club de Banjoun résumé de ce match résumé de ce match Olivier Thieffaut et Gladys Cécidier absent de la scène continentale cette saison quand on se porte de garois c'est qu'il lui faut absolument remporter un titre en championnat pour jouer à nouveau la ligue des champions ou la coupe de la confédération dimanche à Garois lors de la première journée des Lidoines les cotonculteurs n'ont pas eu la tâche facile face à Futur de Banjoun mais portés par leurs supporters les joueurs de coton sport trouvent la faille dans la défense des visiteurs Jongang ouvre le score mais décidément coton sport n'est plus l'équipe que tout le monde redoutait après l'avantage d'un but à zéro à la pause les cotonculteurs seront fébriles en seconde période Loïc Cédric va en profiter pour égaliser à un but partout à la fin du match Guy Bertrand Djebnan le coach de Futur de Banjoun se satisfait du point pris face à coton sport de Garois du côté de coton sport le coach d'Umbébosso n'est pas du tout satisfait c'est un le laxisme que nous avons n'est pas qu'on est devant les buts parce que nous avons eu le maximum d'opportunités nettes de buts pour lesquels tout le monde s'est levé on a compté mais l'avance entre ceux qui proposaient tous les espoirs n'a pas été assez réaliste donc nous n'avons pas manqué nous n'avons pas fait licencier ce que nous devions faire et c'est ce qui n'est pas l'objet du match cet après-midi que nous considérons d'ailleurs comme le défi à la deuxième journée coton sport va recevoir Lyon sport académie de Bamende coton sport de Garois notre club redoutable comme à motos de Bouda croisera cette saison à Onada exactement vous savez toutes les équipes qui se retrouvent en Elite One au Cameroun sont des équipes à redouter comme j'ai dit nous joueurs de Bambo Toast avec notre staff administratif comme technique nous savons ce qu'il nous reste à faire mais nous restons très très humbles et très concentrés pour ce début et jusqu'à la fin de ce championnat d'Elite One vous comprenez Ndombé Bousso quand il considère ce manuel à domicile comme une défaite bien entendu bien entendu pour une équipe qui est habituée à jouer le haut de tableau tous les départs surtout quand ils sont très bons sont à souhaiter et jouant un feuture à domicile il aurait été peut-être de bon temps de penser que ça pourrait être positif de voir que Ndombé et ses enfants ont réussi à dicter leur loi à l'extérieur en ramenant un point c'est normal que Ndombé parle d'un match qui sonne comme une défaite et même pas seulement dans sa tête dans la tête de tout le monde qui sait que Coton joue à domicile avec l'affront que Coton a essuée cette année Coton n'est pas à l'international parce que l'année passée ça n'a pas donné la possibilité donc le premier objectif cette année c'est de revenir sur la serlette parce que Coton en a l'habitude en a les moyens et en a souvent l'ambition de ne pas y être c'est déjà une échelle et de commencer par un nul on risque de répéter ce qui s'est passé la saison donc il faut déjà tirer la sonne d'alarme mais parfois il démarre aussi souvent comme un moteur oui il démarre comme un moteur mais le contexte actuel est différent du fait qu'ils ne sont pas à l'international ils ne sont pas à l'international et il faut gagner le championnat ou avoir une place honorable au championnat pour être à l'international et comme c'est une équipe qui est habituée à l'international il faut déjà se remettre dans le sillage de l'international sinon on va considérer que Coton a descendu d'un cran mais malgré tout pour vous Coton de Garoua reste une équipe redoutable oui sur le papier pour le moment parce que j'ai fait juste sur le papier oui pour le moment tout le monde sur le papier a la même force maintenant il faut d'aller voir tous il faut d'abord voir toutes les équipes et voir qui a gardé qui est dans quel sillage qui est pour le moment tout le monde a la même force même si si on parle quand même des clubs qui jouent le titre d'entrée on ne peut que citer Coton de Garoua aussi forcément le futur qui va à Garoua n'est pas un enfant de coeur parce que futur sur le plan de l'aisance matérielle n'a pas beaucoup de choses à envier à beaucoup de clubs donc à la limite vous savez de quoi vous parlez je sais de quoi je parle à la limite ils sont au même palier sur le plan de la gestion matérielle de l'aisance matérielle sur le même palier ça veut dire que quand un joueur de futur va à Garoua il n'admirera pas grand chose contrairement à un autre qui va aller pour découvrir un environnement et il va rêver de peut-être repartir du côté du coton donc non futur a les moyens la surface financière sur laquelle repose le futur lui donne la possibilité d'aller au challenge avec n'importe qui et généralement cette équipe de futur passe à côté de l'objectif simplement parce que il y a un mélange de je vais dire quoi de compétences à un moment donné et dans ce mélange de compétences on peut passer à côté de l'objectif d'accord et vous l'avez vu ce stade d'entraînement de coton sur de Garoua exceptionnellement cédé au CDT pour organiser son championnat il fait partie des stades retenus par le comité local d'organisation des compétitions à venir le chan 2020 et la canne 2021 ce stade qui a été refait ce sont les propres infrastructures de coton sur de Garoua le club qui peut s'entraîner aisément autant de fois qu'il va en journée vous parlez tout à l'heure de futur c'est pareil pour futur également qui a son propre terrain dans la ville de Bondon on va aller du côté de Bafou Samo au stade Omnisport Fouvou de Barham il recevait dimanche le tonnerre de Yaoundé les Kalara Boys qui ont fait un déplacement plutôt malheureux battu un but contre deux par Fouvou de Barham attention l'équipe du tonnerre de Yaoundé qui a joué ce match n'est pas celle de Stéphane Sémengue c'est le tonnerre de Yaoundé qui s'est affilié à ce championnat organisé par le CTT on peut le comprendre Stéphane Sémengue étant l'office de l'autre en conflit avec la fédération cangolien football n'a pas jugé utile d'affilier le tonnerre de Yaoundé qu'il dirige à ce championnat tu as été dit que c'est le tonnerre qui a été battu un but contre deux par Fouvou de Barham à la fin de semaine notre reporter Leclerc Tiakem a recueilli quelques interventions C'est pas un mauvais entame vous savez de quelle l'enquête difficulté le tonner sort et j'ai recruté les joueurs de 3ème, 4ème division 2ème division vous voyez que dans le groupe je n'ai pas un joueur vous connaissez les joueurs du championnat comme vous n'avez vous n'avez pas pu avoir les moyens à acheter les joueurs vous avez vu la prestation des enfants en moins 1 je faisais un mal nul vous avez vu la situation à la dernière minute nous sommes là pour former des jeunes joueurs nous prenons le risque je suis un entraîneur qui prend le risque qui donne la chance à la jeunesse c'est ça que nous risquons et vous allez voir les 7 équipes prochainement je crois que les prochains matchs ça ne sera plus ça les gars jouaient avec de la peur de la peur et tout ça et puis on les a reboursé le moral à la mi-temps vous même vous avez vu techniquement tactiquement on a essayé vous étiez présents vous avez vu le beau jeu que nous avions produit donc c'est ça la vie c'est ça bon il faut voir gagner ils ont mérité donc c'est comme cela moi je ne vois rien de mal nous avons fait une très belle rencontre donc j'y encourage mes enfants ça j'y encourage une équipe vous savez c'est pas facile c'est pas facile mais nous sommes formés pour ça nous devons faire je sais les gens aiment les résultats qui a gagné qui a fait ça les gens ne viennent pas voir comment le match s'est passé comment ça s'est déroulé sur l'air de jeu donc ça a été le baptême pour mes enfants je dis nous préparons la première rencontre ce match s'est passé c'est la prochaine rencontre contre l'Union un sentiment de satisfaction un match que vous pouvez gagner par 6 6-1 ça n'aurait donné personne mais on a eu beaucoup de maladresse devant les buts du tourner nous allons corriger les déchets que nous avons vus là alors le prochain match je pense qu'il doit il doit avoir beaucoup d'amélioration et voilà ce match victoire de Fauveau de Baham 2 buts à 1 sur le tournerre de Yaoundé à Lôme le champion UMS a démarré la saison par un match nul UMS receveur au stade municipal de Lôme dimanche l'équipe des Dingsport de la Léquier qui a donc accroché le club champion du Cameroun dans un stade plutôt difficile d'accès vous le voyez là c'est un véritable champ de patates une véritable calamité dénoncée depuis les saisons par les joueurs qui vont vous voyez dans quelles conditions on joue un championnat comment comprendre qu'on ait pu homologuer un stade comme celui-là et puis regarde s'il faut homologuer un stade comme ça il faudra homologuer Téko Kam parce que les équipes de Douala sont obligées de se déplacer alors que Téko Kam est mieux que ce stade il faut pouvoir donner la possibilité aux élèves aux équipes de Douala de jouer à Douala par exemple non vraiment ça fait plusieurs années qu'on parle de ce stade qui n'est à la limite Aruna vous en parlez mieux parce qu'il a coulé là dessus en dessous de ces herbes là il y a beaucoup de cailloux en dessous de ces herbes ça veut dire que quand vous voyez la surface verte vous avez l'impression que c'est jouable mais il y a des cailloux qui sont dressés il y a de la boue il y a des cailloux il y a des cailloux il y a des crevasses vous ne pouvez pas donner une passe de l'intérieur droite et ça aboutit à votre partenaire tant que le ballon roule au sol parce que ça va rebondir sur un caillou ça va à la gauche ça va à la droite la seule trajectoire tendue là-bas c'est un ballon aérien or sur un terrain quand il faut jouer au sol il faut pouvoir donner les balles au sol donc là vraiment de temps en temps nous allons sortir de coups de gueule simplement pour dire que au lieu d'aller s'il faut jouer sur un terrain comme ça moi je pense que Teco Campo est aussi homologué mais pourquoi pas le centre d'accueil et de Bepana pour donner la possibilité aux équipes de Douala pour ne pas se dépenser inutilement à aller jouer ailleurs alors que et pendant qu'on y est pourquoi pas le Kanté Zèf oui oui vous même regardez Aruna Daya on peut comprendre pourquoi UMS a été difficilement battable sur ce stade là vous avez joué à UMS donc dans ce stade ouais j'ai joué dans ce stade mais vous savez il s'est dégradé davantage et voilà moi je suis personne pour juger les moyens d'un club ou je sais pas quoi je suis un simple et un footballeur mais pour vous qui êtes footballeur c'est quand même difficile de jouer c'est super super difficile et même dangereux on va pas se mentir c'est super difficile mais maintenant moi je suis pas l'autorité qualifiée à parler de ceci voilà il y a des gens qui voient des faits quitte à eux maintenant de prendre certaines décisions et améliorer les conditions du football à Camerounais le match s'y est disputé dans ces conditions et la fin de la rencontre Biroué Minkréou le code des Dingsport de la Léquée et Charlemagne Bongro ont livré chacun leur analyse de cette rencontre voilà nous allons revenir sur cette réaction des entraîneurs de ce match UMS de Loum et Dingsport de la Léquée Biroué Minkréou le code des Dingsport de la Léquée et Charlemagne Bongro l'entraîneur de UMS de Loum Charlemagne Bongro qui est revenu sur le banc de touche de UMS de Loum quelques semaines seulement après avoir été démis de ses fonctions après l'échec du club au tour préliminaire de la Ligue des Champions est-ce que c'est possible maintenant d'avoir ces réactions ? voilà on reviendra peut-être sur ces réactions d'ici la fin de cette émission le temps de vous proposer cette image Clément Zéco nous sommes en première division au Cameroun on parle de championnat professionnel regardez cette image qui va s'afficher sur le petit écran c'était l'ordre de remplacement dimanche au stade municipal de Loum je ne sais pas si vous avez des mots pour décrire ce que vous voyez c'est carrément on ne sait pas si c'est un carton si c'est un compte le tableau de remplacement véritablement nous sommes rentrés à deux championnats professionnels oui c'est regrettable nous ne voulons pas nous arrimer à ce qui se fait bien et il faut le décrier où on fait un championnat professionnel on ne le fait pas parce que ça ne nous honore pas du tout d'avoir des images aussi hideuses en 2019 pour un championnat qui produit des joueurs de bonnes factures pour un pays comme le Cameroun qui a été 7 fois à la coupe du monde pour un Cameroun qui a 5 coupes de trophées de Cannes pour un Cameroun dont la jeunesse est très sportive on est sur plusieurs fronts tant que chez les femmes que chez les garçons on est sur tous les fronts mais malheureusement regardez la qualité des infrastructures pourquoi on ne veut pas s'arrimer à ce qui se fait de bien partout ailleurs ça ne nous honore pas du tout mais les arbitres avaient la possibilité de dire que non ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions diriger l'essentiel pour l'arbitre c'est que le remplacement se fasse mais maintenant l'organisateur doit être muni du matériel qui convient au moment pendant qu'on est en train de faire la vidéo assistance nous ne sommes pas capables d'avoir les tableaux de remplacement il y a un souci nous refusons d'avancer avec la technologie le temps avance avançons avec ce temps là tout était fait pour qu'on n'ait pas un match de qualité à l'Oum c'est dimanche l'air de jeu terrible pas terrible du tout extrêmement dangereuse chaque science a l'âge de ses instruments vous ne pouvez pas avoir un stade comme celui là et avoir un tableau électronique il y en a souvent eu c'est anachronique c'est pas la première fois qu'on joue à l'Oum ce qui conviendrait ce qui convient à l'Oum c'est ce morceau de contreplaçant alors que doit-on comprendre la LFPC a suspendu a confisqué tous les tableaux de remplacement c'est comment on ne comprend pas on ne comprend pas puisqu'il y a les tableaux de remplacement on ne comprend pas honnêtement je ne peux pas me prononcer à fond simplement parce que je n'ai pas le dossier sous la main je n'ai pas lu mais est-ce que ça veut avoir un dossier de visu c'est pas possible de visu de visu oui attends ça nous ramène c'est toute une fédération aujourd'hui et vous on ne doit même pas monter ça pourquoi vous ne voulez pas qu'on montre cela c'est assez bien passé au Cameroun lors d'un match le linge ça se lave en famille comment ça on lave d'abord le linge avant de monter parfois il faut il faut aussi présenter ces images pour que les choses changent toutes de même l'air du jour on ne l'a pas fabriqué c'est une manière de dire voilà et ce tableau de remplacement c'est celui-là qui a été utilisé je ne sais pas si vous l'appelez tableau c'est de juste si on n'a pas montré les numéros avec les doigts parce qu'à un moment donné on pourra y arriver à ce tableau et ça rappelle qu'un entraîneur en début de saison le même Charles-Main qui a préparé cette équipe pour le tout premier à la Ligue des Champions il a été appelé comme un simple pompier après qu'on ait mis ses fonctions de Laurent Diam il ne connaissait pas encore certains joueurs parfois en scène d'entraîneur il disait tout va bien ici non le football camerounais comment il porte ce match nul un but partout entre UMS de Lume et Dingsport de la Ligue voilà maintenant les résultats complets de cette première journée peut-être pas complète puisqu'il y a un match sur les neuf qui était programmé qui ne s'est pas discuté le match qui devait opposer à Sfortuna Diyaoundé à Piduidi ou les Astres de Douala on en parlera tout à l'heure Clément Zeko la Colombe du Sud ce match la défaite de la Colombe début à contre 5 face à Bamoto de Boulon on en a parlé mais il y a aussi eu cette belle victoire même c'est l'écoute de la Panthée sortie d'une dé 1 à 0 chez APG Thunfou Jumain Thou qui se lève pour aussi son retour en première position par une victoire oui de fort belle manière et je pense que ça va galvaniser le moral et donner la possibilité à ce Panthée de se fédérer c'est une équipe mythique qui a une surface de support bien élargie malheureusement qui par le yo-yo de son encadrement administratif se livre souvent à des scènes qui ne sont pas très recommandables et à la fin c'est l'équipe qui en paie les frais non on peut saluer la victoire de la Panthée pour que tout le monde comprenne que la Panthée est revenue il faut se remettre dans la bonne direction oeuvrer tous ensemble pour que vive la Panthée une semaine après avoir remporté le trophée des champions Stade Renard de Mélon en déplacement à Bameda tombe un but contre deux devant Lyon Sport oui non pas ils n'ont pas descendu des nuages de la victoire contre l'UMS je pense encore que c'était une large victoire devant l'UMS ça leur a donné l'impression que tout était déjà fait mais oubliant que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas donc il faut aborder chaque situation avec les éléments de ce contexte là pour pouvoir donner la réponse adéquate au problème vous ne pouvez pas en jouant contre Stade Renard apporter la solution de l'UMS si vous apportez cette solution là elle risque de ne pas marcher donc ils vont comprendre on est encore tout au début et ce qui est valable pour celui qui a gagné l'est autant pour celui qui n'a pas gagné mais maintenant ça va donner seulement l'occasion à Stade Renard de se ressaisir et de comprendre que les choses sérieuses ont commencé et le classement de cette première journée en Elite One après les 8 matchs qui se sont disputés Bamoutos de Bouddha est logiquement leader avec 3 points et ses 5 buts inscrits suivi du canon sportif de Yaoundé le Dragon et 3ème à Yon Swar Academy de Bamende 4ème 5ème Fouvu de Baham voilà les 5 qui occupent les premières manches du podium alors que dans le bas du tableau avion d'une cam qui a été battue par le canon de Yaoundé 3 buts à 0 Fortuna de Yaoundé qui n'a pas encore joué les autres ont pu le redit de Bamende situation quand même délicate dans l'organisation de ce championnat par le comité technique transitoire de la fédération camerounaise de football à Ronadant Bamoutos est leader avec 3 points ça commence plutôt bien mais il ne faut pas s'endormir sur ça exactement comme je vous ai dit nous sommes une équipe très humble qui respecte toutes les équipes de première division du Cameroun parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de jouer en première division donc voilà on prend match après match et on verra ce que ça va donner mais là vous êtes sur la route du maintien le maintien c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Laurent Diame pour l'instant il faut d'abord se maintenir l'appétit en mangeant après si le titre de champion s'offre à vous vous n'hésiterez pas exactement comme mon chef technique l'a bien dit présentement notre premier objectif c'est le maintien et après c'est là on verra ce que ça va donner et on prendra des décisions adéquates quand on regarde ce classement Clément Zeko selon votre lecture de tradition de football ça peut être l'heure étant donné que c'était la première journée c'est la première journée c'est la forme de l'instant c'est la première journée c'est la forme de l'instant et puis ceux qui ont le plus eu envie peut-être s'en ont procuré mais ça ne veut pas dire que ça va mettre sous les ténoirs les autres ça ne fait que commencer c'est la forme de l'instant et pour l'instant on ne peut pas encore juger toutes les équipes sous mon regard jusqu'à la quatrième journée seront toujours sur le même palier et c'est après la quatrième journée lorsque le délai de résorption comme je l'ai expliqué en début vont commencer à se faire jouer qu'on pourra effectivement commencer à classer et voir que les ambitions de tel et de tel autre sont bien menées ou pas le programme de la deuxième journée Elite One ce sera mercredi Bamboutos de Bouddhava recevoir l'Imbé Fortuna de Yaoundé Fortuna qui n'a pas joué la première journée Stade Renard de Mélon après sa défaite Abamida sera de retour à la maison pour recevoir le canon de Yaoundé qui a bien démarré sa saison par une victoire 3 buts 1 et 0 sur avion FC Académie dimanche dernier la Panthère Dundé sera en déplacement à Lime également pour affronter les astres de Douala Fortuna 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 ce sera mercredi ouais exactement Fortuna Fortuna ce match contre Fortuna ce match de mercredi c'est depuis ce lundi que vous avez déjà commencé à le préparer puisque après la victoire de Vendredi vous avez retrouvé les entraînements rectificatif ce n'est pas depuis ce lundi mais c'est juste après la victoire que nous avions commencé à le préparer mais les séances d'entraînement vous les avez reprises ce lundi non pas lundi samedi samedi déjà samedi vous vous entraîniez à Terkoka non pas samedi dimanche dimanche on a repris dimanche au temps pour moi donc Bambutus contre Aïs Fortuna à suivre donc mercredi les autres affiches Tad Renard de Mélan contre le camon sportif de Yaoundé de Bens ça affiche quand même aussi pour cette deuxième journée de Ligue 1 Ligue 1 on a du mal à revenir sur cette appellation oui ça va s'enchaîner ça va s'enchaîner et plus ça va avancer plus les victoires les défaites vont se faire jouer plus les matchs auront des enjeux très intéressants à l'instant on a Bambutus qui a gagné en première journée qui doit jouer en deuxième journée Bambutus a à cœur d'enchaîner alors que l'adversaire Bambutus qui n'a pas gagné aura à cœur de rompre avec la situation ça crée un enjeu supplémentaire et à la lecture de cette situation les staffs et les joueurs se donnent un certain nombre de lignes de conduite qui pourront nous les amener à faire ci ou à faire ça donc plus ça va avancer plus il y a les enjeux et je pense que nous sommes à la deuxième journée et comme tous ceux qui sont en élite ont mérité et méritent la place qu'ils occupent chacun doit pouvoir se battre pour y exister et pouvoir rentabiliser à la fin en étant éligible à une compétition africaine donc plus le temps va passer plus les choses vont se corser plus les enjeux vont s'ajouter au jeu parce qu'aujourd'hui c'est le jeu les deux premières journées c'est le jeu surtout la première journée on a vu une équipe de Bambutus vraiment aller chercher à gauche décaler à droite renverser c'était ça c'était le jeu mais maintenant l'enjeu commence à entrer ils sont premiers quand on est premier dans un classement quand on joue le prochain match on a au moins trois adversaires le premier adversaire c'est vous parce que l'adversaire le plus difficile à battre d'abord c'est soi-même il faut être capable de rééditer ce qu'on a fait le deuxième adversaire c'est l'adversaire du jour et le troisième c'est le classement est-ce que je serai encore premier à la sortie de la deuxième journée est-ce que les autres équipes vont me permettre de continuer à rêver donc vous voyez donc le simple fait d'être premier vous donne deux adversaires supplémentaires alors que celui qui n'est pas premier n'a qu'un seul adversaire son match et à un moment donné plus vous avez maintenu au sommet plus il y aura ce qu'on appelle les vertiges de hauteur c'est-à-dire comme vous êtes très élevé la chute pourrait aussi être autant retentissante donc il faut et c'est pour ça que l'équipe qui est en tête a un discours ou deux qui donne d'abord la ligne de conduite pour maintenir son activité et aller en concurrence avec les autres parce que par moment étant en tête il y en a qui vont se liguer contre vous pour vous donner des difficultés ils seront des adversaires supplémentaires alors que pour la journée ils ne sont pas votre adversaire si je dois jouer Bamboutos à la troisième journée sachant que Bamboutos a gagné la première journée mon souhait serait que Bamboutos perde à la deuxième journée pour arriver devant moi mentalement diminué pour me donner la possibilité si Bamboutos gagne la deuxième journée il va venir un peu plus renforcé et je serai en difficulté vous voyez donc que plus ça passe plus il y a des enjeux oui j'ai une petite chose à dire là vous savez le Bamboutos de Bouddha ça c'est l'une des choses qui me plaît énormément dans le nouveau crew c'est une équipe qui a un staff administratif très jeune mais très très intelligent et très structuré déjà les joueurs du Bamboutos de Bouddha ont un psychologue qui les suit et voilà les gars mes collègues et moi nous n'avons qu'un seul qu'une seule idée dans la tête qui est de jouer au football dans les pressions externes je vous assure le staff administratif et technique ils ont pu trouver la solution pour pouvoir parler à cela alors les gars ils sont sereins dans la tête comme j'ai dit nous sommes des joueurs humbles et on fait notre petit chemin mais voilà et si c'est Arunada qui le dit on peut le croire voilà c'est Arunada en joueur attaquant deux Bamboutos de Bouddha revenus à se refaire à une belle santé parce qu'il espère jouer au châne avec l'équipe à prime du Cameroun on en parlera tout à l'heure d'abord en coup d'oeil sur le programme de la première journée de Ligue 2 Elite 2 ça démarre samedi prochain Laura Senbafoussam sera face à Renaissance de Ngoumou Dynamo contre Dynamo contre Fontcha Street de Bameda récemment promu dans ce championnat deuxième division Gaoundere FC contre New Star de Douala mais finalement il y a beaucoup de choses qui pourraient et devraient même changer dans cette programmation du championnat Elite 2 étant donné que New Star de Douala est réhabilité en Ligue 1 par cette décision de la chambre de constitution et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun après le programme revenons sur une image décidément il y a eu pas mal d'images lors de la première journée du championnat Elite 1 le ballon officiel de cette saison puisque c'est lui qui a servi pratiquement dans tous les stades où se sont joués les matchs de cette première journée on va regarder ce ballon vous allez faire un constat Clément Zeko ainsi qu'Aron Adam en regardant ce ballon est-ce qu'on a l'image on peut avoir cette image du ballon au fil du ballon de cette saison non on n'a pas cette image mais tu as dit que sur le ballon on voit bien que sur le ballon de la canne Cameroun 2019 on se bouge quand même la réalisation pour lui proposer cette image de ce ballon non on ne l'aura pas on va marquer peut-être avant de marquer une courte pause on va parler du chan Aruna l'une des raisons qui vous ramène au Cameroun c'est parce que vous voulez jouer au chan avec l'équipe après exactement ça c'est la raison principale qui m'a ramené au Cameroun mais pour y accéder il faudrait déjà que je tire mon épingle du jeu dans le championnat national et je suis en train de me dire à télé physiquement et avec l'aide de mes collègues mon staff administratif et technique je pense que je pourrais y arriver et espérer maintenant que les personnes qui ont été mises à la responsabilité de cette catégorie de notre équipe nationale jugent c'est-à-dire qu'Aruna puisse arborer les couleurs du Cameroun et défendre vaillamment notre écussion ça veut dire que les places vont coûter cher exactement c'est celui qui va mériter qui va jouer alors il faudrait que je me démerde excusez-moi de l'expression il va falloir que je me démerde pour pouvoir tirer mon épingle du jeu et espérer que j'ai eu ma chance il faut déjà commencer à jouer la première journée elle est passée la deuxième vous n'êtes pas sûr de commencer à jouer exactement comme je vous ai dit je n'ai que 11 séances d'entraînement dans mes jambes comme monsieur le coach il a dit vous savez le football ça ne ment pas celui qui n'est pas prêt physiquement il ne peut pas ressortir son talent alors je ne suis pas pressé le championnat il est très long comme j'ai dit nous sommes ambitieux il toujours aime donc voilà je suis le processus et le moment venu je rentrerai en scène c'est tout le mal comme vous souhaitez il en est capable effectivement c'est qu'il n'a prouvé pas le passé oui s'il est resté ce que j'ai connu de lui pour l'avoir rencontré sur le mythique stade de l'oum avec ses qualités il est puissant baroudeur bagarreur buteur oui buteur quand je dis que bagarreur c'est-à-dire qu'il est présent et il est un bon joueur de fixation parce que les attaquants de fixation on n'en a plus suffisamment on a quelques-uns en rupture parce que le nouveau le jeu en attaque placée fait en sorte qu'aujourd'hui les côtés sont plus en tout cas sont plus animés et quand vous avez un joueur de fixation qui peut sur un amour une déviation vous faire la différence c'est très bien il est dans la lignée des avancements de fixation de ce que je connais par rapport à ce que j'ai observé avant qu'il ne parle maintenant ça fait deux ou trois ans que je ne l'ai pas vu jouer ça fait que le commentaire que je dis là c'est un commentaire qui peut-être dépasser maintenant il faudra qu'il a amélioré il faudra que je le revoie mais je pense que quand tu as Aruna devant tes buts tu peux pas dormir avec les deux yeux et oui on a hâte de le revoir sur des stades là ce sont des images nous sommes en partie du Cameroun en Angola ça s'est passé comment là-bas oui ça c'est les débuts les débuts ils étaient très très juteux très bien vu que j'ai enchaîné 4 matchs 4 buts en Angola avant ma blessure voilà je n'ai que joué 9 matchs là-bas et j'ai pu marquer 6 buts malheureusement j'ai eu une blessure au niveau de l'esquiet au jambier gauche qui m'a pas permis de terminer la compétition voilà mais ça va vous avez été bien soit je suis bien je suis bien après l'Angola vous allez je suis allé en Algérie où ça s'est pas très bien passé pourquoi parce que comme je l'ai dit sur le plan administratif on n'a pas respecté les accords que j'avais j'avais eu avec le club alors je me suis vu dans l'obligation de rendre mon contrat et casser le processus et vous êtes revenu au Cameroun oui dans la fixation je vais vous montrer une situation de fixation pour vous montrer comment il est pour vous montrer ce que vous disiez tout à l'heure dos au but il est très dangereux dos au but et on voit d'ailleurs comment il parle il fixe bien il fait de bons appels là par exemple c'est dans le don de la de défense qui fait cet appel le ballon lui parvient il fixe et il marque aussi surtout Arunada on se souvient qu'il avait donné du fil à retour dans la défense camerounaise dans les clubs camerounais lors de 2015-2016 2015-2016 avec notamment un titre de meilleur buteur du championnat et non pas meilleur joueur du championnat c'était l'heure de savoir de la LFC qui vous avait donc consacré durant cette saison meilleur joueur du championnat camerounais on vous parlait tout à l'heure de cette décision de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national et piqué sportif du Cameroun réhabilitant nos stars de Douala en Elite One on a la première réaction qui nous vient de Yaoundé on vous a dit que nos équipes étaient sur le terrain Aïe Cyril Joël Lessingé la première réaction recueillie sur place à Yaoundé celle de Faustin donc qui était à la CCIA ce soir et qui vient de partir de là sa première réaction dans 100% Futurique et Nord Télévisions Nous avons démontré à la Cour que les seuls règlements qui devaient être valables sont les règlements qui étaient adoptés régulièrement le 11 janvier 2019 et de ce côté là on va donner raison parce que nous avons démontré dans le tout doute raisonnable que hormis les règlements du 11 janvier 2019 il n'y a aucun autre règlement qui a été adopté de manière régulière et publié de manière régulière et en cela nous avons démontré à la Cour et on en a démontré à la Cour quelle astuce avait été utilisée pour nous débouter que ce soit en première instance ou à la Chambre de recours et la Chambre de conseillation nous a donné raison et a déclaré effectivement que Newstar est clairement au-delà de tout doute que Newstar est maintenu à jouer en Ligue 1 pour la saison 2017-2020 vous savez moi je n'aime pas commenter l'édition de justice les élèves de droit bon lit et les motivations des juges je tiens seulement à remercier ici les trois juges qui ont siégé et qui ont d'ailleurs donné un conseil fondamental que les acteurs de sport et particulièrement les acteurs de football doivent savoir que tout se joue avec les textes et les règles qu'on n'a pas à blaguer avec les règles que nous donnons nous-mêmes et là on peut quand même comprendre que la LFSS ait tiré elle-même une balle dans la jambe en début de la saison dernière un règlement qui a été arrêté mais modifié en courte saison oui nous avons vu la CAF son président dit que c'est eux qui font le texte c'est eux qui font les modifier ce parlant du Cameroun par rapport au glissement qui est survenu dans donc cette même LFPC c'est eux qui ont fait ces textes c'est eux qui les ont changés donc on peut comprendre que ça peut arriver mais maintenant c'est ce que M. De Faustin dit qui est important parce qu'en dehors de cet égard il n'y a pas eu un autre texte donc s'il y avait eu un autre texte qui avait abrogé les dispositions antérieures on pourrait comprendre facilement qu'il soit en porte à faux avec le Runa mais simplement nous aussi on peut émettre un raisonnement pour chercher à comprendre que donc voilà lorsqu'on a joué le play-off down et up par rapport au maintien ou bien consacré le champion on a pendant quand on jouait cette compétition on a bien dit que ce n'était plus une personne qui descendait c'était plus d'une personne continuer à jouer ça veut dire qu'on a enterré on accepte ce règlement or ils ont joué jusqu'au bout avant de venir remettre en question comme je l'ai aussi dit en début d'émission vous pouvez perdre sur le terrain et le gagner en instance et je pense que comme c'est le droit qui a été dit dans ce cas on ne peut qu'applaudir mais là on aura de grosses perturbations parce que ça aura des incidences sur la saison qui vient d'être oui puisque l'appel n'était pas suspensif l'appel n'est pas suspensif en attendant qu'on rende le verdict les choses continuent on pouvait rendre ce verdict à la dixième journée c'est-à-dire qu'on aurait à jouer dix journées et maintenant on réhabilite New Star on sera obligé pas que New Star de Douara parce que ça a autant d'incidences en Ligue 2 et même en division c'est New Star qui a esté et le jugement est rendu en faveur de New Star mais maintenant comme le sort de New Star charrie celui des autres qui sont dans la même situation que lui il va en profiter il ne va descendre qu'une seule équipe donc la dernière donc l'avant-dernier et avant-avant-dernier seront maintenus donc même sans faire l'effort d'aller en justice ils se seront maintenus simplement parce que en rendant justice à New Star ça a impacté pour eux on applaudit des deux mains et on peut aussi applaudir cette forme parce que c'est un problème de droit maintenant qu'on a fait prévaloir le droit on va l'accepter et tout à l'heure j'ai mis des réserves parce que le texte que j'ai lu pour moi semblait être un commentaire et je voulais avoir le corpus de la décision pour voir si effectivement c'est de ça qu'il est question sur la forme avec le papier en tête et autres et la signature et maintenant avec le contenu et ainsi et tout c'est vrai que je ne suis pas juriste mais au moins élémentairement je peux pouvoir le faire donc c'est pour cette raison que nous avons mis des réserves c'est un problème de droit le tribunal a arrangé et je ne suis pas mieux placé pour aller à l'encontre pas à l'encontre on ne peut en faire que des commentaires donc le droit à trancher vive le droit et de son côté la LFPC suspendue ne désarme pas Pierre Semengue et beaucoup de personnes qui travaillent au niveau de cette LFPC sont réunies ce jour à Yaoundé que s'est-il dit lors de cette réunion que s'est-il passé il était question de quoi la tentative de réponse avait Aïsirine débouté par la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun le général Pierre Semengue invoque l'article 15 alinéa 1 et 2 des statuts de la FECAFOOT pour se maintenir à la Ligue de football professionnelle du Cameroun le président de la LFPC a convoqué une réunion du bureau du conseil tenue loin des regards des journalistes maintenus hors de la salle après quelques heures de conclave à huis clos c'est le secrétaire général de la Ligue de football professionnelle du Cameroun qui se charge d'en donner le compte rendu les membres du bureau ont discuté de la nouvelle donne qui est celle de la levée de la suspension de la Ligue de football professionnelle du Cameroun et un certain nombre de décisions de recommandations et de prescriptions ont été faites au président de la Ligue et le bureau du conseil a demandé que la primeur des résolutions prises adoptées soit réservées à qui de droit des résolutions dont la teneur n'a pas été révélée malgré l'insistance des hommes de médias je vous ai dit que la primeur des décisions est réservée à qui de droit reste que le communiqué du général Semengue qui convoquait la réunion parlait de démarrage de la nouvelle saison à croix qu'il y aura bientôt deux championnats dont l'un organisé par le comité technique transitoire mis en place par l'Africa Foot et l'autre par la Ligue de football professionnel du Cameroun qui conteste toujours sa suspension sauf que les présidents de club convient à cette réunion ce lundi à LFC à Yaoundé n'ont pas répondu présent on verra bien comment le général et son équipe feront dans les prochaines semaines ou les prochains jours pour organiser un championnat parallèle même s'ils évoquent cette raison de droit s'appuyant sur un article de la FECA Foot lorsque un organe de la FED a été suspendu sa suspension doit être enterrinée par l'Assemblée Générale ce qui n'a pas été fait lors de l'année l'Assemblée Générale de l'Africa Foot et Pierre Semé Galafu a bondi sur ce manquement pour demander sa réhabilitation tacite aujourd'hui on ne va pas rester sur ce qu'on va marquer pour te pose et on reviendra sur le football comme il se joue sur le terrain tout de suite la saison s'est ouverte vendredi à Yaoundé par la première division de football féminin championnat national de football féminin au canon FI de Yaoundé recevait Vision FC Vision FC qui a été battue par les filles du canon sur le score de 5 buts à 2 c'était au stade Omnisport Amadouaïd de Yaoundé c'était le match enlevé de rideau juste avant l'ouverture de la saison en Elite One le coup d'envoi donné par la présidente de la ligue de football féminin Céline Eco qui est vice-présidente de la fédération camerounaise de football ça a démarré heureusement cette fois-ci c'est sur une aire de jeu qui respecte quand même les dames qu'elles sont parce qu'on a souvent vu Clément les conditions dans lesquelles ces dames jouent au football dans le championnat national du Cameroun victoire donc de canon FI 5 buts à 2 chez les amateurs la saison se prépare également au sein de la ligue régionale de football de l'Ouest les clubs tels que A.S. Menois préparent leur saison le club a retrouvé le chemin des entraînements anciens et nouveaux joueurs qui viennent chaque jour mouer le maillot espérant être retenus dans le groupe qui va disputer le prochain championnat régional de l'Ouest sur cette préparation on écoute quelques réactions au micro de notre reporter Leclerc Tchakem La saison passée on a rapporté beaucoup de difficultés au sein de l'équipe c'est vrai que le travail était là mais la finalité n'a pas été au point mais cette saison nous revenons plus avec plus d'angoisse et puis nous allons donner le meilleur de nous nous allons faire ce qu'il faut faire nous allons suivre les collègues nous allons mettre en pratique les consignes du coach et nous allons aller de l'avant nous allons viser et nous visons la Ligue 2 le football a besoin de nos jours de la France collaboration comme vous l'avez dit moi je pense qu'entre nous les jeunes ça peut passer facilement parce que déjà entre eux ils ont un discours qui se tient entre eux et je pense qu'entre jeunes les jeunes entraîneurs que je suis ça pourra passer facilement et ça pourra répondre aussi aux attentes de notre présent bon avant de parler de la saison qui va démarrer je voudrais d'abord un feedback sur les années en guerre où nous avons été deux fois champions de suite on n'a pas pu accéder en Elite Tour bon de toute façon nous avons compris puisque en héros d'apprentissage on n'est toujours pas sur les séries de la nation sur les séries d'agent sur les autres choses maintenant nous avons pris le temps nécessaire c'est pour ça que si tu remarques bien ça c'est une jeune cuivée des jeunes 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 de moins de U17, U16 U20 que nous avons formé pendant deux ans de repos ce qui est presque notre repos était basé sur la formation de jeunes donc cette année nous sommes en train de commencer comme ça pour les améliorer au championnat pour essayer nous allons exploiter la somme des erreurs du passé maintenant sur le plan de la source humaine nous avons compté pour la jeunesse parce que vous regardez bien les jeunes qui sont arrivés avec son collègue vont essayer de faire des choses telles que le football moderne l'exige tout se passe bien d'accord ça se prépare également au sein de la ligue régionale de football du littoral parlons des U17 qui sont à quelques jours de leur premier match en coupe du monde se raconte le Tadi et le groupe de Libye Thomas rien qu'avec des joueurs évoluant dans des clubs au Cameroun en tout cas qui n'ont pas encore signé avec des clubs à l'extérieur les 6 qui évoluaient dans les clubs à l'étranger ont été tous recalés Libye Thomas qui prépare donc plus ou moins sérénement on ne voit pas rentrer dans les tomates pourries qui actuellement existe au sein de cette année le temps de laisser à ces jeunes joueurs l'occasion de se concentrer pour jouer à cette coupe du monde parmi les joueurs qui ont été retenus figurent ceux des championnats amateurs par exemple quelques académies de la ville de Douala qui ont leurs joueurs qui sont retenus à l'instar de Real Foot Academy et Dauphine Academy on va d'ailleurs écouter les différents encadreurs à se réjouir de la sélection pour la coupe du monde de leurs pensionnaires je ne doutais pas je savais que c'est un enfant qui pouvait jouer la coupe du monde et là il a prouvé une fois de plus qu'il est capable de jouer cette coupe du monde c'est le football il faut croire Nubel c'est le centre du football c'est le noyau du football et Real Academy est situé dans Nubel donc du coup nous faisons de mieux pour servir ce jeune de Nubel qui rêve que du football ça fait d'abord du bien à ces joueurs proprement dit ça nous fait du bien de pouvoir travailler de pouvoir avoir la reconnaissance des entraînés nationaux à l'instar de Libby Thomas et du Côte d'Ankham c'est vraiment la récompense d'un fruit c'est la récompense d'un travail abattu et donc je pense que ça fait la fierté de l'académie des joueurs je suis cette équipe depuis c'est une très belle équipe qui a un bon potentiel qui a de bons joueurs et je pense que cette équipe c'est vrai que nous sommes dans une poule un peu difficile mais je pense que cette équipe avec un peu plus de volonté elle pourra elle pourra faire quelque chose elle pourra peut-être se qualifier pour le début de cette Coupe du Monde mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire comme le coach Libby l'a dit il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de choses à faire je dis encore que vous savez les Lyon et Nantes comptent toujours pour leur qualité première c'est de supprendre leur qualité première c'est de montrer aux yeux de ceux qui pensent qu'ils sont déjà morts que les Lyon ne meurent jamais donc je pense que il faut qu'on fasse confiance à ce groupe parce que je les ai vus jouer ils sont vraiment forts et avec les capacités je pense qu'ils feront et les jeunes vont bientôt retrouver leur championnat la ligue spécialisée de football à sa tête désormais Gilbert Kadhi qui compte très prochainement lancer ses activités avec un championnat de différentes catégories qui sera organisée une bonne nouvelle Clément Zéco on avait hâte de les voir rejouer en championnat si ça avait été le cas il n'y aurait pas eu cette polémique là avec les binationaux qui avaient été compliqués une très bonne nouvelle avec à la tête de cette ligue M. Kadhi Gilbert qui connaît bien le foot qui a investi beaucoup dans ce foot il a un centre qui a 9 terrains de football 6 gazonnés 3 stabilisés qui a pendant pratiquement 10 ans ou 15 ans transféré régulièrement les joueurs de son centre vers les équipes les plus huppées du monde qui pendant près de 10 ans a fourni à l'équipe nationale de Cameroun de ses meilleurs éléments qui pendant très longtemps ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'idée qui doit pouvoir implémenter cette idée et de redorer le blanon du football jeune parce que c'est de ça nous avons besoin le Cameroun c'est un vivier je sais de quoi je parle j'ai passé 7 ans à l'Acadie Sport Academy j'ai passé 3 ans à l'école football de brasserie j'ai fait l'école l'entraînement de l'école c'est à dire de toutes les classes parce qu'il n'y en a que 5 éveil, initiation réformation formation post formation donc d'entendre que c'est M. Kadhi qui est à la tête de cette ligue je pense que et personnellement je nourris beaucoup d'espoir parce que lui déjà il a de la suite dans ses idées il sait qu'est-ce qu'il faut faire et maintenant il a même les moyens il a de la compétence il a très genre de ces serres il a même les moyens donc vraiment la pression est maintenant placée sur M. Kadhi qui doit nous sortir de l'ornière on a longtemps sommé dans cette dans cette rac il faut qu'on sorte et connaissant l'ornier réussira cette autre mission Arunada on arrive au terme de cette émission on va vous dire merci d'être venu ce soir merci à vous de m'avoir invité très belle saison avec Bamoto Zobouda et qui c'est on vous retrouve en mois d'avril prochain avec les lions à prime en phase finale du chan merci bien et je l'espère bien merci à vos chers téléspectateurs merci à Clément Zeko consultant Equinorz Télévision merci d'être venu merci à vous mesdames et messieurs d'avoir regardé cette autre édition 200% food merci au réalisateur Emos Fongo et à ses équipes qui m'ont accompagné tout au long de cette émission n'oubliez pas lundi prochain s'il plaît adieu nous serons ensemble lorsqu'il sera 21h d'ici à là restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent bonsoir Musique